Le projet nucléophile Hauts-de-France a permis au collège Eugène Thomas à Gemont de proposer aux collégiens une semaine d'immersion autour des métiers du nucléaire et de l'industrie. Pascal Plaisier, proviseur adjoint de l'établissement, nous explique l'intérêt de ce type de stage. Alors deux choses, la première, découvrir les filières est effectivement liée à l'énergie et également pour nous qui sommes des établissements en éducation prioritaire, permettre à nos élèves d'avoir un stage. Il est possible que parmi les élèves qui étaient présents à ce stage, certains n'auraient pas eu de stage et n'auraient pas pu bénéficier de cette découverte d'entreprise. Cette semaine a aussi été l'occasion pour les collégiens de découvrir toutes les facettes des métiers proposés. Ils nous expliquent leur ressenti. Ce que j'ai aimé cette semaine, c'était surtout le pitch, car j'ai aimé créer un projet qui permettait de changer les énergies renouvelables, tout écologique. Cette semaine, j'ai appris que les réacteurs nucléaires étaient très loin à fabriquer, ils pouvaient vivre plus de 40 ans. Ma visite préférée de cette semaine, ça a été à Framatome, parce qu'on a vu comment ça marchait dans les usines et il y avait beaucoup de protection à avoir. Et surtout, comment les usines marchaient avec le nucléaire, parce que c'est des gros cheminés et dedans, il y a plusieurs choses à l'intérieur. La visite au lycée du Hainaut, Valenciennes, on a beaucoup présenté, on a surtout beaucoup parlé, on a appris à se connaître. Et j'ai surtout aussi appris que les centrales nucléaires n'ont pas beaucoup de dangers, surtout que la radioactivité allait renfermer par de l'eau. Les visites sont instructives, on a pu parler avec des gens qui étaient en chaudronnerie ou en mélec, et qu'on a pu apprendre les orientations qu'on pourrait faire plus tard dans la vie. La semaine de stage s'est terminée par une remise des diplômes pour l'ensemble des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada